Bonjour tout le monde, ici Dani de Terme par Chanel, nous sommes à Walibi Belgium pour une interview avec Justin Deville. Alors bonjour Justin Deville. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les nouveautés de la saison Halloween 2022 ? Alors Halloween à Walibi, cette saison, c'est déjà une nouvelle maison hantée de Forgotten qui se situe dans l'ancien bloc H, qu'on voit ici derrière nous. Il y a aussi un nouveau show, Halloween, dans le Tiki Théâtre, The Freaks, avec là des acrobaties qui font penser au cirque, qui se mélangent avec un concert de rock'n'roll en direct. Bien sûr, Halloween à Walibi, c'est plus que ces deux nouveautés. Nous avons vraiment une offre étendue sur les scare zones, donc on a trois scare zones et on a une grande zone dédiée aux enfants, mais aussi les différentes maisons hantées, donc Mind Blast, Nagulai, The Curse of a Moon et puis The Forgotten, avec dans The Curse of a Moon cette année-ci quand même une nouveauté. Jean-Christophe Parent avait déjà évoqué la volonté de potentiellement aller vers un Halloween pour les plus avertis. Est-ce que la direction va suivre celle-là ou est-ce qu'on va rester sur quelque chose d'assez mix, familial et pour les grands à la fois ? Alors ici, notre Halloween, c'est bien sûr Enjoy the Day, Fear the Night, ou Sauf que le jour arde le soir. On a un public familial, donc le but est aussi de leur apporter un Halloween convivial pour toute la famille, surtout aussi avec l'adaptation de la réforme scolaire, donc les vacances qui ont été changées. Donc il ne faut pas non plus oublier notre public familial et leur proposer une offre Halloween adéquate. Bien sûr, nous gardons aussi... Halloween, c'est toujours de plus en plus important pour nos visiteurs. Ils adorent se faire peur, donc c'est pour ça que nous misons en fait sur ces deux publics cibles. Les familles d'un côté, le public averti d'un autre côté. Et bien sûr, à partir de 17h, le parc est plus effrayant encore. Donc là, c'est vraiment pour un public plus averti. Est-ce que pour la saison hivernale qui arrivera donc en 2023, est-ce qu'on sait déjà s'il y aura des activités diverses, patinoires, shows, ou par exemple aussi les attractions, on sait déjà qu'ils seront potentiellement fermés pour la période hivernale ou on ne sait pas encore prévoir actuellement. Alors nous avons l'objectif d'ouvrir le parc pour Noël 2023. Actuellement, il est beaucoup trop tôt de dévoiler ou de parler de ce que nous allons proposer pendant cette période. Je vous prépose de continuer de suivre l'actualité d'Oualibi. Nous allons faire quelque chose de sympathique et nous avons bien sûr l'objectif d'ouvrir à Noël 2023. Est-ce qu'il y a eu des avancées sur le plan d'investissement, des choses qui vont arriver en 2023 ? On sait déjà qu'à Qualibi, il y aura un nouvel tour de toboggan. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver en 2023 dans le parc ? Alors, nous avons donc lancé notre plan d'investissement en 2018 avec la première zone Exotic World et le Tikiwaka et nous avons continué chaque année à investir dans le parc depuis. Donc, avec presque chaque année, une nouveauté. Hormis les deux années compliquées avec... Enfin, une année compliquée avec le Covid où il n'y avait pas d'investissement. Et alors, en 2021, malgré le Covid, nous avons quand même construit cette nouvelle zone Exotic World, enfin l'extension d'Exotic World avec le méga coaster Konda qui était vraiment l'anticipation de tous dans ce plan d'investissement. Il est clair que le plan d'investissement, on va aller l'étaler sur une plus grande période parce que normalement, il devrait atteindre sa fin ici en 2023. Ce ne sera pas possible. Nous avons le but de continuer à investir dans le parc. Nous allons continuer à créer des zones immersives dans le parc, mais ça va aller s'étendre sur une plus longue période. Pour l'année prochaine, en 2023, comme vous l'évoquez, nous allons en effet aller investir dans l'Aqualibi parce que le parc aquatique appartient aussi au parc. Nous allons aller ajouter une grande tour avec quatre toboggans qui vont être vraiment d'une belle qualité, une qualité mondiale. Et aussi, on a investi dans la consommation énergétique du parc aquatique avec un objectif d'être net zéro carbone ici 2023-2024. Mais ne vous inquiétez pas, pour Walibi, les plans ne sont certainement pas mis de côté. On va continuer à investir et ça va être sur la période qui va suivre maintenant. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions. On vous souhaite une très bonne journée. Merci.